bien bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien moi ça va super et je vous retrouve bien sûr sur wakfu encore une fois un petit bilan sur la route vers le milliard et malheureusement bien sûr ces deux semaines n'auront pas été du tout rentable si je puis me permettre d'utiliser le mot rentable voilà j'ai utilisé mon temps pour bien d'autres choses j'ai été un peu pris sur tarkov là voilà forcément et surtout j'ai fait de mon côté personnellement un peu de métier mais je suis en train de monter cuisinier et cuisinier rapporte forcément beaucoup moins surtout que c'est les premiers niveaux donc c'est les niveaux les plus accessibles il est vrai que quand je vends ce qui vient de forestier 150 ou d'armorier bijoutier 150 c'est très différent forcément vous pouvez voir ici que les gemmes divines les gemmes brutes se vendent assez cher au niveau 95 niveau 115 tout ça se vend très cher plaques infernales j'en ai vendu une centaine pour 180 000 camas quand même donc forcément tout ça a de la valeur dès qu'on retombe par contre dans les choses de cuisinier forcément là tout de suite bon les épices ici 77 camas unité c'est pas incroyable voilà c'est un peu normal que les métiers bas level rapporte moins plus c'est accessible moins ça rapporte mais seulement 400 000 camas vous allez me dire c'est pas beaucoup je suis tout à fait d'accord avec vous c'est très très peu j'ai fait un peu plus quand même puisque j'ai fait quelques quêtes de xélorium avec la cra qui est passé donc 160 on va prendre tout de suite ces 400 000 et heureusement du coup j'ai enfin terminé le leveling de la cra que j'avais laissé de côté depuis bien trop longtemps si je puis me permettre à moi même et je suis en train de faire les quêtes d'artefacts sur la cra voilà tout simplement donc il ya d'après méthode wakfu un total d'environ 2 millions 600 mille camas à récupérer dans la totalité des coffres présents simplement un peu partout sur le monde des douze donc je suis à ça de pouvoir le faire mais encore une fois l'une des règles de ce challenge milliard de camas c'est ce qui n'est pas obtenu n'est pas obtenu ce qui n'est pas vendu n'est pas vendu donc il ya ce 2 millions 6 qui pourraient être fait c'est le projet un peu la voilà dont je peux vous parler parce que c'est pas comme si vous alliez faire des coffres et ça ne m'empêcherait d'ouvrir les miens mais je vais donc tranquillement finir les quêtes d'artefacts avec la cra en plus c'est tranquille c'est agréable à les 160 j'ai déjà fait les quêtes les plus importantes comme celle de xélorium pour avoir et nitrosor d'ailleurs pour avoir le le téléporteur dimensionnel et le sablier il s'avère que dans mon inventaire de quêtes les objets sont là boussole travers sablides alors patates etc mais si vous n'avez pas fait les quêtes en fait ça ne marche pas c'est à dire qu'il faut avoir fait les quêtes quand même pour pouvoir ouvrir les coffres c'est la condition parce que oui mon personnage peut se déplacer mais il peut pas ramasser donc faut que j'aille faire l'arc faut que j'aille faire les spies etc vite fait ce sera fait assez rapidement les quêtes sont relativement courtes et quand il ya des combats à faire dedans bien sûr le niveau réel écrase largement tout ça donc ça fait partie de la suite bien sûr des choses que je peux faire c'est vrai que j'ai aussi pas mal de personnages sur le compte que j'ai pas exploré encore voilà que j'ai juste mis niveau 6 histoire de dire d'avoir les pseudonymes de les garder et de me dire tiens j'aimerais les faire plus tard et tout je pourrais prendre des emplacements supplémentaires je pourrais avancer sur ces personnages et aussi les montées 160 personnellement vraiment une fois que j'aurai fini avec les métiers j'aimerais d'abord monter voilà le stram 230 c'est un peu l'objectif donc encore une fois une vidéo toujours très courte toujours très affecté par le fait que je continue de monter les métiers bien sûr puisque c'est la partie importante de tout ça et une vidéo j'ai fait malheureusement très peu de kamma il faut bien sûr se dire que tout ça comme je l'ai dit c'est un projet où je me donne autant de temps que nécessaire donc il y a bien sûr la nécessité que je prenne des pincettes sur le fait que là j'ai beaucoup joué à Tarkov il y a Temporis Retro qui arrive pendant Temporis Retro ce sera peut-être dur de farmer sur Wakfu en même temps quand je joue à Tarkov c'est quasiment impossible bien sûr entre la mémoire graphique du pc et tout simplement le fait que un des deux jeux est un fps je ne peux pas me permettre voilà certaines de mes occupations on va dire quotidiennes ne sont pas du tout adaptées au farming de Wakfu mais voilà 400 000 kamma seulement ça fait évidemment sur 15 jours très très peu par jour un peu plus de 10 000 voilà mais il y a ce petit 2 millions-ci sur lequel je mets un peu d'espoir et puis bien sûr il y a la suite encore une fois pour l'instant ce que je vends c'est surtout les ressources de métier et j'aurai bientôt épuisé ces stocks là donc je ne pourrai plus trop m'appuyer dessus il y a aussi pas mal de ressources que j'ai pas mis en vente et que je vous montrerai sûrement dans une autre vidéo quand elles seront vendues mais en faisant les métiers j'ai pu attraper d'autres ressources ici et là et c'est ces ressources là qu'il faut que je regarde pour mettre en vente est ce que je vais en avoir beaucoup besoin ou pas c'est la question que je me pose juste pour monter peut-être maroquiner en fait maroquiner m'inquiète un peu tout simplement mais à partir de là sinon et bien comme d'habitude vidéo très courte demain des vidéos sur temporis 3 un résumé quand même à partir duquel on monte au dessus de 10 millions voilà c'est toujours une somme confortable sachant qu'il faut bien sûr que j'achète des choses du stuff pour quand je vais monter le vel 230 que j'aimerais aussi j'ai pas de d'outils pour trapper donc il y a encore des choses à acheter des choses à faire mais il y a encore des kamas à faire bien sûr donc tout doucement mais sûrement voilà à plus chez Pnuin je pense à vous abonner aimer commenter partager cette vidéo et on se retrouve et bien pour un prochain bilan si vous ne suivez pas les vidéos temporis 3 mais j'ai hâte de vous voir sur temporis 3 vous aussi